Rivière Magpai, on est nous, on l'a dit, Moteheko Shibu. Shibu veut dire rivière. Je me suis dit, il faut absolument préserver cet endroit, cette rivière, ce paysage. Pour nos générations futures, comme je le dis souvent, je veux que mon fils puisse aguer sur cette rivière aussi. En 2017, on a commencé à travailler sur cette idée-là de reconnaître les droits de la rivière Magpai. On a fait appel à l'Observatoire des droits de la nature. On a rassemblé tous nos partenaires. Alors que le mouvement des droits de la nature commençait à prendre un essor important au niveau mondial. On a commencé à faire la réflexion ici au Québec. On a regardé plusieurs cas d'études, puis la Magpai est ressortie comme vraiment le cas parfait. Parce que c'est une rivière qui a une renommée internationale pour les activités en nos vifs. Il y a un lien très fort entre la rivière et les Premières Nations. Pour moi, une rivière, c'est vivant. Ça coule, ça nous parle. Tous les éléments de la rivière, de la forêt, du territoire ont une signification importante. Pour nous, ce n'est pas juste un cours d'eau qui ne veut rien dire. Mais je veux dire, ce n'est pas une propriété. Ce n'est pas un bien qui nous appartient, mais c'est elle qui nous fait vivre. Notre droit a oublié de penser le fleuve comme toute une unité interdépendante. Mais notre culture occidentale, en général, on a détaché finalement les différents éléments de la nature pour tirer de profit. On va nécessairement continuer à occuper le territoire comme humain, c'est sûr, c'est dans notre nature profonde, mais il faut redonner la place légitime à la nature à travers des mécanismes comme les airs protégés, donc des zones où il n'y a pas de grand développement industriel. Ce n'est pas des cloches de verre, mais c'est des endroits où il n'y aura pas de foresterie, il n'y aura pas de développement hydroélectrique, il n'y aura pas de mine. La meilleure manière qu'on a identifiée pour reconnaître ces droits, c'est via deux résolutions miroirs. Il y a quatre parties dans la résolution. La première, c'est la description géographique de la rivière. Elles sont complètement identiques, tant du côté Innu que du côté de la MRC. Mais quand on va parler du lien qui existe entre la communauté et la rivière, ces droits bioculturels, ils varient. Parce que, bien sûr, les Innu, ils habitent là depuis des millénaires, et puis ont entretenu un rapport avec la rivière assez intéressant, assez unique. Une rivière, c'est comme un enfant. On ne peut pas se défendre toute seule. Il va falloir parler pour elle. Donc, les résolutions ont donné neuf droits à la rivière. Les droits de la rivière, ce n'est pas les mêmes droits qu'une personne. C'est des droits de rivière. C'est des droits d'une entité naturelle. Des droits comme le droit de couler librement, le droit de maintenir sa biodiversité, le droit d'exercer des fonctions dans son écosystème. Et finalement, un des droits les plus importants, c'est le droit d'ester en justice, donc le droit de recourir aux tribunaux si jamais ces droits sont menacés. Un juge serait obligé, en fait, de considérer l'existence de ces deux résolutions qui ont octroyé une personnalité juridique avec les neuf droits. Donc, en principe, lui, il serait en mesure d'identifier les droits de la rivière qui ont été reconnus et de voir s'il y a un projet quelconque brime les droits de la rivière. Et si ce projet va à l'encontre de ces droits, il devrait accorder cette protection qui a été déjà reconnue tant par les Inus que par la MRC de Mangani. Ce projet-là, ça me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup travailler avec l'Alliance Montéhégo-Shibu parce que c'est un consensus régional et non pas juste les Inus qui travaillent pour ce projet. C'est ce qui fait la beauté de ce travail d'équipe, de collaboration. Donc, si on cherche des modèles de réconciliation entre les Premières Nations et les non-Autochtones, je pense que c'est un exemple super intéressant parce qu'ils travaillent ensemble sur un même pied d'égalité pour protéger une rivière que les deux communautés adorent. On est dans la même réalité de l'environnement. On parle des changements climatiques, on les vit, on les voit. Ce n'est pas juste les Inus qui sont affectés, mais tout le monde. C'est pour ça qu'on a un consensus régional. C'est ce que je trouve merveilleux. Le monde commence à se réveiller, à se dire, ça suffit de détruire des rivières, des ressources naturelles. Les droits n'est pas statiques. Les droits sont à la remorque de la société. Et si on veut véritablement protéger les droits à l'environnement sain, il faut reconnaître que la nature elle-même, elle a des droits. Alors, si on ne fait pas attention maintenant, c'est quand alors? Merci. Merci.